On va commencer cette séquence au coin du feu en présence de Etienne Klein, mais sans le feu pour le coup. Bonjour Monsieur Klein, merci beaucoup d'avoir accepté de venir malgré le fait que vous ne pourriez pas venir ici en présentiel. Merci beaucoup. Pour commencer, est-ce que vous souhaiteriez dire quelques mots pour vous présenter un peu aux membres de la conférence de citoyens ? Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. J'ai compris qu'elle avait été chargée, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Moi je vais intervenir en tant que, d'abord comme citoyen et ensuite comme directeur de recherche au CEA, disons que depuis pas mal d'années, j'essaie de faire ce qu'on appelle de la vulgarisation, vulgarisation de la physique, et je me suis rendu compte au fil des années que c'est une tâche beaucoup plus difficile que ce que j'avais imaginé, notamment parce que dans la transmission des connaissances interviennent toutes sortes de facteurs, par exemple ce qu'on appelle des biais cognitifs, dont j'ai essayé de comprendre la nature, et qui me valent peut-être en partie d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup, et donc vous avez écrit assez récemment un ouvrage qui s'appelle Le goût du vrai, où justement vous interrogez le rapport entre science et vérité, la différence entre ce qui relève de l'opinion et du fait scientifique, et donc ça m'amène à vous poser cette première question, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur le goût du vrai, et sur le rapport entre vérité et science ? Mais je n'avais pas du tout envie d'écrire, je n'ai jamais eu envie d'écrire sur le goût du vrai, il y a simplement un moment où disons que j'étais un peu énervé, et donc plus que l'envie, c'est l'agacement qui m'a conduit à écrire ce petit essai. Pour dire les choses de façon très simple, moi quand j'étais beaucoup plus jeune, je pensais que pour diffuser les connaissances, il fallait en fait beaucoup travailler sur justement ce que sont ces connaissances, comment elles ont été acquises dans l'histoire des idées, par exemple mon premier grand sujet ça a été ce qu'on appelle la physique quantique, qui est la physique qui permet de décrire le comportement de la matière à toute petite échelle, et donc j'ai étudié les équations, j'ai étudié l'histoire, j'ai étudié la biographie des pères fondateurs de la physique quantique, qui étaient des jeunes physiciens qui travaillaient ensemble au début des années 1920, j'ai essayé de comprendre les implications de cette physique, etc. Et une fois qu'on a fait tout ce travail, qui demande des années, on se sent à tort ou à raison, mais on se sent capable de parler de cette physique à toutes sortes de publics, à des gens qui ont fait des études, à des gens qui n'en ont pas fait, à des littéraires, à des scientifiques, à des jeunes gens, à des personnes usagées. Et on a l'impression quand on fait cela que ça marche, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent aux conférences, il y en a d'autres qui disent les livres, qui posent des questions pertinentes, sauf qu'on oublie que le grand public, c'est précisément le public qui ne lit pas de livres, en tout cas pas ces livres-là, qui ne vient pas aux conférences, et ça ne l'empêche pas d'avoir des idées, de s'exprimer, etc. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que la vulgarisation semble être un succès pour ceux qu'elle parvient à toucher, mais elle est très loin de toucher tout le monde. Et c'est ça qui m'a été renvoyé en pleine figure avec le Covid, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 5 avril 2020, dans les premiers mois de la pandémie, un sondage est paru dans un quotidien qui s'appelle Le Parisien, et quand j'ai lu ce sondage, je suis tombé de ma chaise en fait, parce que les questions qui étaient posées aux personnes interrogées étaient, entre autres celles-ci, est-ce que tel médicament, je ne me souviens plus du nom du médicament, est efficace contre le coronavirus. Je vous rappelle qu'en mars ou avril 2020, l'épidémie était à son commencement. On savait déjà quand même que beaucoup de gens peuvent guérir de cette maladie sans traitement. Le chiffre qui a d'ailleurs été avancé à l'époque, c'était 98% des gens guérissent sans traitement, ce qui voulait dire qu'on pouvait guérir de cette maladie sans aucune prescription médicale. Pour savoir qu'un médicament est efficace quand on peut guérir dans 98 cas sur 100 sans médicament, il faut des très grands nombres de malades, il faut une très grande statistique, il faut beaucoup de malades, les uns auxquels on va donner le médicament en question, les autres auxquels on va donner un placebo, et on compare le nombre de guérisons dans la première cohorte au nombre de guérisons de la deuxième cohorte. Ça prend beaucoup de temps. Le 5 avril 2020, aucun être humain vivant sur Terre n'était capable de répondre à la question qu'on posait aux Français, en tout cas aux Français qui faisaient partie du sondage. Personne ne connaissait la réponse à cette question. Est-ce que tel médicament est efficace contre le coronavirus ? Et pourquoi je suis tombé de ma chaise ? C'est parce que les résultats du sondage ont été les suivants. 59% des personnes interrogées ont répondu « oui, c'est efficace ». Plutôt 20% ont répondu « non, ce n'est pas efficace ». Et 21% ont répondu « je ne sais pas ». Ce qui veut dire qu'à une question à laquelle tout le monde aurait dû dire « je ne sais pas », seuls 21% des gens ont dit « je ne sais pas ». Les autres connaissaient la réponse que personne ne connaissait, ne connaissait pas. Donc je me suis demandé mais d'où vient notre promptitude à nous déclarer experts, y compris à propos de questions dont les réponses sont encore inconnues. Et ça, ça m'a un peu traumatisé parce que finalement on demandait implicitement à la science de se ranger sous la coupe de l'opinion. Évidemment que ce n'est pas à partir du sondage ou de ces résultats qu'on peut dire si le médicament est efficace ou pas. Ou alors ça voudrait dire qu'il est efficace à 50% ce qui ne veut rien dire. Donc je me suis demandé mais qu'est-ce qui se passe ? Comment se fait-il que même lorsque nous sommes incompétents, nous nous déclarons experts ? Alors rapidement, si je vais vous donner trois minutes, j'avais identifié des biais cognitifs, comme on les appelle, qui sont très connus, des gens spécialisés. Moi je les ai un peu découlés par ça. Le premier, qui est assez trivial, c'est que nous accordons beaucoup plus de crédit aux idées qui nous plaisent qu'aux idées qui ne nous plaisent pas. Et quand il s'agit de science, si un résultat scientifique nous plaît, on dit qu'il est vrai sans aller y voir de trop près. Et s'il ne nous plaît pas, nous disons qu'il est faux ou nous le contestons. Il y a un autre biais cognitif qui a beaucoup fait parler de lui. Il porte un nom un peu compliqué, c'est ce qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme. Ça vient d'une locution latine, dont on pourra expliquer la genèse un peu plus tard si vous le souhaitez. Mais en gros, l'ultra-crépidarianisme, c'est le fait de parler avec assurance de choses qu'on connaît mal. Évidemment, dans une république, l'ultra-crépidarianisme, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que quand vous êtes au café avec vos amis, vous parlez de tout, de l'actualité, vous n'avez pas besoin d'être docteur en droit pour parler de telle ou telle loi qui vient d'être votée. Vous pouvez donner votre avis sur toutes sortes de sujets pour lesquels votre parole est légitime et on ne doit pas laisser seulement les experts parler. Simplement, il y a des cas, et notamment cela vaut pour les questions scientifiques, où il y a des gens qui sont plus compétents que d'autres. Et puis, il y a aussi des cas où, et c'était le cas dans le sondage que je viens d'évoquer, il y a des cas où on traite de questions dont personne ne connaît la réponse, y compris les scientifiques. Les scientifiques ne connaissent pas la réponse et en fait, personne d'autre ne connaît la réponse. Et dans ces situations-là, on voit quand même des gens qui disent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser à propos de tel ou tel médicament, traitement, ou décision prise par les experts, les institutions, le gouvernement, etc. C'est le fameux syndrome, je ne suis pas médecin, mais je… Vous vous souvenez, il y a un peu plus d'un an, il y a beaucoup de gens, des personnalités politiques, qui écrivaient des tweets, je ne suis pas médecin, donc je suis incompétent. En tant que médecin, je suis incompétent. Et aussitôt, ils délivraient une ordonnance. C'est quand même un peu une sorte de prescription médicale, ce qui est un peu paradoxal. Et c'est ça qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme. Il est légitime dans certaines situations, il l'est beaucoup moins dans d'autres. Et moi, j'ai remarqué aussi qu'au tout début de l'épidémie, les gens qui venaient sur les plateaux de télévision, les experts, les chercheurs, en réponse à certaines questions, disaient, voilà, nous savons que, mais nous ne savons pas si, nous nous demandons si. Donc, ils disaient, en réponse à certaines questions posées par les journalistes, nous ne savons pas. Et aussitôt, ils étaient remplacés par d'autres experts qui étaient beaucoup plus arrogants et qui étaient capables de répondre par où, par non, en faisant croire qu'ils savaient, alors qu'à l'époque, personne ne savait. Et ça, ça m'a aussi impressionné parce que c'était la manifestation du fait que, quand nous sommes inquiets, nous ne supportons pas bien les discours qui sont prudents, teintés d'incertitude. Nous préférons des réponses nettes aux questions que nous nous posons, même si ces réponses n'ont aucun fondement. Il y a un troisième biais cognitif, je vais aller vite là-dessus, qui porte lui aussi un nom barbare, même si son étymologie est latine. C'est ce qu'on appelle l'ipsédixitisme. En latin, ça donne l'ipsédixit, ça veut dire, dès lors que le maître l'a dit, alors je ne discute pas. C'est-à-dire que je fais confiance au maître, et lorsqu'il parle, je ne remets pas en cause ce qu'il a dit. Et dans une forme dégradée, ce travers nous pousse à croire qu'une chose est vraie pour l'unique raison que nous l'avons lue ou entendue. Et comme toutes les thèses coexistent sur Internet, sur le port du masque, sur les médicaments, sur ce qu'il faut faire, etc., finalement, c'est vous qui choisissez la personne à laquelle vous accordez du crédit, et puis tout ce qu'elle dira vous paraîtra sinon vraisemblable, vraisemblable, au moins vraisemblable et sans doute vrai, et vous répéterez ce que vous aurez lu de sa part ou entendu de sa part sans plus jamais exercer votre esprit critique. Enfin, quatrième biais cognitif, ce qu'on appelle, il n'a pas de nom celui-là, c'est simplement la confiance que nous accordons à notre intuition personnelle, au bon sens, aux évidences apparentes pour émettre un avis sur des sujets scientifiques. Vous le savez sans doute, la science qu'on appelle moderne, je parle de la physique essentiellement, qui est mon domaine, la physique moderne qui est née au XVIIe siècle, avec des gens comme Galilée, Newton et quelques autres, est une science qui contredit le sens commun. Ah, on vient de perdre, attendez. On contredit le beau sens, il nous montre que… Excusez-moi, on vous a perdu un tout petit peu, mais là c'est revenu, pardon. Oui, et puis après j'aurais une autre question pour vous revendre. Je suis dans une chambre d'hôtel et on m'a dit que ma connexion Internet était instable. Et là vous m'entendez ? Non, c'est bon, c'est bon. Oui, oui, on vous entend. Donc s'il y a un problème, il risque d'y avoir des problèmes, vous me le direz. Pas de souci. Oui, oui. Je vais vous donner un exemple qui montre que ce qu'on apprend par la physique ne relève pas du tout de l'observation immédiate en tout cas, et que ça oblige à réinterpréter ce que nous observons en utilisant des lois qui ne sont pas elles-mêmes directement observables. Par exemple, votre corps, je ne sais pas si vous le savez, il est radioactif. Votre corps, il émet des particules qui sont issues de la radioactivité qui concerne certains des atomes qui sont dans votre corps. Et la moitié de votre radioactivité, elle vient d'atomes de potassium, de potassium 40 qui sont dans votre squelette. Dans votre squelette, il y a du potassium non radioactif, celui qui est stable. Donc les atomes en question, rien ne peut les transformer de façon spontanée en tout cas. Et puis il y a une toute petite proportion d'entre eux, qui sont donc les atomes de potassium 40, qui sont radioactifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire radioactif ? Ça veut dire que c'est des atomes exactement comme les autres. Ils n'émettent pas de rayonnement la plupart du temps. Sauf à un moment donné de leur histoire, ils sont condamnés à se désintégrer pour donner un autre noyau ou un autre atome en émettant différentes sortes de particules. En l'occurrence, les particules qu'ils émettent, ces noyaux de potassium 40, c'est ce qu'on appelle des neutrinos. Donc un atome radioactif, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, dans mon entourage en tout cas, ce n'est pas un atome qui est constamment en train d'émettre des particules ou de rayonnement. Ce n'est pas un atome qui est constamment radioactif. Non, c'est un atome comme tous les autres, sauf qu'à la différence des autres, il y a un moment, qu'on ne peut d'ailleurs pas prédire de façon absolue, parce que c'est un événement qui est en fait piloté par le hasard, il va se désintégrer, devenir un autre noyau, et ça ne lui arrive évidemment qu'une seule fois dans sa vie, si j'ose dire. Eh bien, votre corps, il abrite ces atomes dans votre squelette et 4000 fois par seconde, ces atomes se désintègrent dans votre corps et émettent des neutrinos qui traversent votre chair et se propagent ensuite dans l'espace sans guère interagir avec quoi que ce soit. Eh bien, ces neutrinos, vous ne les voyez pas, on est sûr de leur existence, on a pu mesurer le flux avec lequel ils sortent de votre squelette et pour obtenir cette information scientifique, vous imaginez qu'il a fallu passer par toutes sortes de médiations, de stratagèmes pour arriver à identifier la réalité physique de ce phénomène. Enfin, si je peux ajouter un cinquième biais cognitif. Peut-être juste comme ça pour compléter votre réponse et puis après, on essaiera aussi d'écouter les questions que les citoyens auront pour vous. C'était simplement pour rajouter que, comme vous le savez, vous avez en face de vous des citoyens qui ont été tirés au sort et qui sont non-experts de ce sujet de la gestion des déchets radioactifs. Et donc, en vous écoutant, on pensait justement que ce serait intéressant que vous parliez un peu de comment recevoir des avis d'experts alors que, justement, nous ne sommes pas experts de cette question et qu'elle... Alors, vous avez évoqué les biais cognitifs. Donc, ça, c'est très intéressant. Je suis sûr que ça va beaucoup inspirer les citoyens. Et voilà. Comment recevoir l'avis d'experts alors que nous-mêmes, nous n'en sommes pas ? Voilà. C'est une très bonne question. J'aimerais bien avoir la réponse complète. Que faire ? Et vous voyez, au début de l'épidémie, pour vous remettre cet exemple qui, en fait, éclaire tous les débats qui existent dans notre société, notamment les débats technologiques. Quand le nouveau virus apparaît, on se dit que c'est un virus. On connaît les virus. Et c'est une affaire classique qui se répète. Et les uns et les autres disent ce qu'il faut en penser avec beaucoup d'assurance. Et puis, à mesure que le temps passe, on a des informations, on écoute, les chercheurs progressent, et on se rend compte que ce qu'on avait pensé ou dit au début de la pandémie devient en partie faux. Ça veut dire qu'à mesure que nous devenons compétents ou un peu plus compétents, que nous en savons un peu plus, eh bien, nous devenons moins arrogants. Nous sommes moins sûrs de nous. Autrement dit, pour découvrir qu'on est incompétents, il faut devenir compétents. Et c'est ce qui vous arrive à vous qui êtes dans ce groupe de citoyens tirés au sort. Certains connaissaient peut-être la physique nucléaire, ce qu'est la radioactivité, le problème des déchets, comment fonctionne un réacteur nucléaire, plutôt de peut-être l'ignorer complètement. Et à mesure que vous entendez des explications, que vous vous renseignez par vous-même, vous vous rendez compte que ce problème est quand même terriblement compliqué. Et puis, à force de travailler, vous devenez plus compétents en étant de plus en plus prudents. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec la pandémie. Aujourd'hui, tout le monde a compris que c'est un problème très compliqué. Et l'arrogance a baissé d'un ton, ou plutôt elle s'est, si j'ose dire, confinée dans des sites spécialisés qui sont spécialement décidés pour lui prêter main forte. Je pense notamment à certains sites complotistes qui, eux, font preuve de beaucoup d'arrogance. Mais donc, pour répondre à cette question, moi j'ai l'impression, pour assister à des débats sur la 5G, sur les vaccins, sur les déchets nucléaires, que finalement, il y a une forme de décorrélation entre la militance et la compétence. C'est-à-dire que les gens qui ont des avis très tranchés, qui, a priori, disent « moi je pense, je suis contre, je suis pour », en fait, sont dédouanés de l'envie ou de l'obligation de s'instruire de ce à propos de quoi ils ont un avis tranché. C'est-à-dire que, quand on fait un sondage sur la 5G, par exemple, tout le monde a un avis. Tout le monde a un avis, pour ou contre. Et ensuite, on demande aux gens, mais c'est quoi la 5G ? D'un point de vue concret, matériel, quelle est la réalité objective de la 5G ? Comment ça marche ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça change par rapport à la 4G ? Il n'y a plus grand monde pour répondre. Autrement dit, on peut avoir un avis sans s'être renseigné. Et je pense que c'est ça qui fait que les débats publics se passent très mal, parce qu'avoir un avis, c'est le contraire de se forger un avis. Se forger un avis, c'est un travail de forgeron, comme le dit l'expression, c'est-à-dire que ça suppose de travailler, de s'enquêter, de s'informer, de questionner, de discuter. Ça prend beaucoup de temps, et vous en êtes d'ailleurs vous-même la preuve. Ça prend du temps, c'est parfois difficile. Et à la fin, vous êtes capable d'exprimer un avis en l'étayant, c'est-à-dire en l'argumentant. Et je pense que le débat, pour les raisons que vous avez dit, toutes les thèses coexistent, on entend tout dire et son contraire. C'est très difficile pour un citoyen de naviguer dans cette confusion générale. Mais on peut s'aider en regardant comme ça, en passant, l'étymologie du verbe « débattre ». « Débattre », c'est un très vieux mot de la langue française, qui date du XIIe siècle. Et c'est un mot qui a été inventé pour dire, pour désigner, ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. « Débattre », c'est le contraire de « combattre ». « Débattre », ça veut dire « je pratique une certaine politesse de l'esprit, je laisse l'autre discuter, je le laisse argumenter, je refuse les arguments d'autorité, je refuse de les utiliser moi-même et je conteste celui qui les utilise de son côté sans argumenter. Je laisse du temps à tout ça. Et à la fin, si le débat s'est bien passé, nous sommes capables de dire ce sur quoi nous sommes d'accord et ce sur quoi nous sommes en désaccord. Et il suffit de dire tout ça pour comprendre qu'un débat, ça prend beaucoup de temps et ça peut être ennuyeux. Ça peut être ennuyeux. Alors que le débat au sens télévisuel du terme, c'est tout à fait autre chose. On prend deux personnes dont on connaît les avis tranchés à l'avance et on organise une confrontation qui est souvent une sorte de clash, d'opposition frontale dans laquelle l'argumentation est quasiment absente et on demande finalement après aux téléspectateurs de se faire une opinion à partir de leur ressenti de ce qui s'est dit, qui a gagné, qui a été le plus fort, etc. Et vous voyez que le débat au sens étymologique du terme est complètement nié dans cette façon actuelle de pratiquer ce qu'on appelle le débat. Et moi, je pense que l'issue, c'est de faire en sorte que les gens qui n'ont pas d'avis, qui ne sont même pas intéressés par ces questions, qui sont des gens modérés, comme vous sans doute, j'espère, s'engagent sans modération dans ces discussions, s'engager en tant que personnes modérées sans modération, en posant des questions, en travaillant, en discutant entre vous, en confrontant vos idées à celles des autres pour voir si vos idées sont capables de résister à des arguments qui viendraient les contester. Parce que penser, ce n'est pas opinionner. Penser, c'est penser contre soi, c'est-à-dire accepter que sa pensée soit malmenée par des arguments et voir si elle est suffisamment solide, étayée, pour résister à des arguments qui semblent, en apparence, en tout cas, la contredire. Ce qu'on demande à un scientifique, je voudrais insister là-dessus, ce qu'on demande à un scientifique, ça n'est pas d'être objectif, ça n'est pas de ne jamais se tromper, ça n'est pas d'avoir subi une cure de désintéressement qui le protégerait de toutes les influences liées à sa culture, à son milieu, à son histoire. En d'autres termes, être scientifique, ça n'est pas sortir de la condition humaine. Tous les scientifiques sont des humains, donc ils se trompent, ils peuvent être cupides, ils peuvent être menteurs, ils peuvent être influencés, ils peuvent être biaisés par des croyances, etc. Donc, les scientifiques ne sortent pas, de ce point de vue-là, de la condition humaine. Ce qu'on leur demande, en tant que scientifique, c'est une seule chose, c'est d'être honnête, et honnête dans un sens très particulier que je vais expliquer en 30 secondes. Être honnête pour un chercheur ou un scientifique, ça veut dire ceci. Il se pose une question, c'est une question à laquelle il ne connaît pas la réponse, et c'est pour ça qu'il fait de la recherche. Il essaie de mettre en scène un protocole, une méthodologie, un appareillage, une expérience qui l'aidera à répondre à la question qu'il se pose et dont il ne connaît pas encore la réponse. Il obtient des résultats, et l'honnêteté pour lui consiste simplement à présenter ses résultats à d'autres chercheurs qui travaillent sur des questions voisines ou se posent des questions analogues pour recueillir leurs critiques, leurs impressions. Peut-être que dans le travail qu'on a fait, on a oublié certains paramètres. Peut-être qu'on a raisonné de façon fausse à tel ou tel endroit de l'argumentation. Et en entendant les critiques des autres chercheurs, on peut être amené à se remettre au travail pour tenir compte de ces critiques et améliorer l'objectivité des résultats qu'on prétend obtenir. Et ce travail, qui est un travail de controverse, de discussion, un travail collectif, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre des années, ça peut prendre parfois des siècles, parfois des millénaires. Prenez l'exemple de l'atome. Les premiers grecs qui se sont demandés « Est-ce que l'atome existe ? » ont écrit leur texte au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et ensuite, la question « Est-ce que l'atome existe ? » est une question qui a été discutée pendant 2500 ans. Il y avait les pour, il y avait les contre, il y avait des arguments intelligents dans les deux camps. Et puis un jour, en 1906, un physicien qu'ils appellent Jean Perrin, reprenant des idées d'Einstein sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, a fait une expérience qui a démontré que l'atome existe. Et à ce moment-là, les physiciens qui ne croyaient pas à l'atome ont accepté l'idée que l'atome existe, etc. Et on s'est rendu compte que l'atome qui existe n'est pas comme l'atome qu'avaient pensé les Grecs, etc. C'est une très longue histoire. Mais vous voyez, la recherche, c'est une démarche collective à l'issue de laquelle on arrive à faire parler un bout du réel. Et donc, si je dis ça, c'est parce que si le monde était parfait, quand on demande à un scientifique de parler à la télévision, il ne devrait jamais dire « je », il devrait dire « nous ». Il devrait dire « nous savons que ». Nous, parce que nous avons discuté ensemble, nous avons établi tel résultat, et nous considérons que ce résultat est la bonne réponse à une question bien posée. Nous savons que. Et nous nous demandons si. Cette phrase en deux parties illustre la séparation qu'il faut faire entre la science et la recherche. La science n'a pas grand-chose à voir avec la recherche. La science, c'est un corpus de connaissances qui sont, comme je l'ai dit, les bonnes réponses à des questions bien posées et qui ont été acquises au cours de l'histoire des idées, grâce à des conjectures, à des réfutations, à des expériences, à des observations, à des discussions. Et à la fin, on est à peu près sûr que le résultat qu'on obtient est, si non vrai, du moins très solide. Par exemple, quelle est la forme de la Terre ? Est-ce qu'elle est plate ? Est-ce qu'elle est sphérique ? Est-ce qu'elle est ronde, aplatie sur l'épaule ? Nous savons qu'elle n'est pas plate, elle n'est pas parfaitement sphérique, elle est ronde, aplatie au niveau des pôles. Personne, aujourd'hui, ne conteste ce résultat. Même si des gens croient qu'elle est plate, ils peuvent toujours croire qu'elle est plate, ça ne l'empêche pas d'être ronde. Est-ce que l'atome existe ? Ben oui, il existe. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on sache tout du comportement de l'atome. Dans l'atome, il y a un noyau, vous êtes au courant, j'imagine, et ce noyau contient des phénomènes physiques qu'on n'a pas tous très bien compris. Donc, nous savons que l'atome existe, mais nous nous posons des questions à propos de certains phénomènes qui se déroulent dans le noyau de l'atome. Est-ce que, par exemple, l'univers observé, l'éternité d'expansion ? Oui, nous le savons. Est-ce que les espèces vivantes évoluent, oui, nous le savons ? Bon, et toutes ces connaissances constituent ce qu'on appelle la science. Un corpus de connaissances qui n'a pas lieu de remettre en cause, sauf si des nouveaux arguments obligés à le faire, mais vous voyez, pour la forme de la Terre, on ne voit pas très bien quels arguments pourraient nous faire penser qu'en fait, non, elle n'est pas ronde, elle est plate. La question semble complètement tranchée. Mais ce corpus de connaissances qui constitue la science, il est incomplet. C'est-à-dire qu'il nous pousse à poser des questions dont nous ne connaissons pas les réponses. Et c'est pour cela que nous faisons de la recherche. Par exemple, j'ai parlé du neutrino qui est cette particule que votre corps émet quatre mille fois par seconde. Les physiciens ne savent pas si le neutrino, cette particule qui sort de votre corps, est identique ou non à ce qu'on appelle son antiparticule. Peu importe ce que ça veut dire, c'est une question dont nous ne connaissons pas la réponse. Et c'est pourquoi nous faisons des recherches. Nous avons construit des grands détecteurs un peu partout dans le monde pour tenter de trouver la bonne réponse à cette question. Est-ce qu'il existe des extraterrestres ? Est-ce qu'il existe de la vie en dehors de la Terre ? On n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Et c'est pourquoi nous faisons des recherches. Donc, vous voyez que la recherche, elle a à voir avec le doute. On pourrait dire que le doute, c'est le moteur de la recherche. C'est parce que nous doutons que nous faisons des recherches. Et le doute, on pourrait dire que c'est donc le moteur de la recherche, mais c'est aussi son combustible. C'est-à-dire qu'à mesure que la recherche progresse, le doute se déplace. Il y a des réponses dont on ne connaissait pas les réponses. On obtient une réponse. Cette réponse va poser de nouvelles questions. Donc, le doute va se déplacer ailleurs, etc. C'est un processus sans fin. Et donc, vous voyez que quand on confond la science et la recherche, comme on l'a fait pendant la pandémie, alors l'idée de doute qui est inhérente à la recherche vient coloniser l'idée même de science. et on en arrive à dire la science c'est le doute qui est à mon avis la phrase la plus ravageuse qu'on puisse dire. Parce que si la science c'est le doute, alors, et si en plus je vois des experts plus ou moins autoproclamés qui se disputent sur les plateaux de télévision, qui ne sont pas d'accord entre eux, moi, citoyen, j'ai le droit d'utiliser mon bon sens, mon ressenti, mes connaissances, mes croyances. Je peux citer les personnes en qui j'ai confiance, telle ou telle professeure qui dit des choses qui me plaisent et à partir de tout cela, je vais prétendre pouvoir trancher des questions qui font l'objet de controverses scientifiques. Et à mon avis, c'est cela qui est dangereux. Parce que la science n'a pas à se ranger sous la coupe de l'opinion. Ce n'est pas par un vote, par un référendum ou par un sondage qu'on détermine la forme de la Terre. Ce n'est pas par un vote qu'on décide si tel ou tel médicament est efficace contre un virus dont on ne connaît pas exactement la façon de se comporter. Ce n'est pas par un vote qu'on décide ou non que l'activité humaine a une influence sur l'évolution du climat. Ça demande autre chose. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, si vous voulez, il y a un philosophe anglais qui est un philosophe des Lumières qui s'appelait David Hume qui avait écrit ça de façon très explicite. Il disait que la souveraineté du peuple est totale en démocratie sauf qu'elle est limitée par le fait que... Est-ce que quelqu'un peut... Même si le peuple décide... Le soleil qui tourne autour... Oui, oui, oui. Excusez-nous. On vous a perdu. Là, je suis revenu. Oui, c'est bon. Je suis revenu. Oui, mais on... Je ne sais pas quand vous m'avez perdu, mais j'étais en train de dire que ce que dit Hume, c'est que si le peuple décidait que la Terre est au centre de l'univers et que le Soleil tourne autour de la Terre, ça n'empêcherait pas le Soleil ou la Terre de tourner autour du Soleil. C'est-à-dire que quoi qu'on en pense, ça ne change pas la vérité de l'énoncé qui consiste à dire que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Alors, on pourrait dire que la science est dictatoriale, qu'elle nous impose des résultats et qu'on n'a pas le droit de discuter. Moi, je dirais que c'est plutôt l'inverse. Vous savez bien que ni Copernic, ni Einstein, ni Newton, ni Darwin n'étaient des dictateurs. Et d'ailleurs, si le pouvoir nous ment à propos des vérités scientifiques, alors nous sommes capables, nous, en tant que citoyens, de le contester au motif que ce qu'il dit n'est pas la vérité. Et donc, la vérité scientifique, ça nous donne du pouvoir. Là où Hume peut-être s'est un peu trompé, c'est que les vérités scientifiques ne sont pas des vérités absolues. Je vais vous donner, je ne sais pas combien de temps que j'ai, mais je vais essayer d'être rapide. Je vais vous donner trois exemples. En fait, il y a des vérités scientifiques d'un moment, d'un moment, ça veut dire que tous les scientifiques sont d'accord pour dire que c'est vrai. Et puis, on découvre un jour qu'ils sont trompés. Par exemple, au XIXe siècle, je caricature d'en gros, c'est ça, tous les physiciens pensaient que dans l'espace, partout dans l'espace, existait un certain milieu qu'on appelait l'éther qui était chargé de transporter la lumière quand elle se propage. On en dit, il pensait qu'il y avait ce milieu qui vibrait au passage de la lumière, qui portait la lumière. et puis un jour, un jeune physicien qui s'appelait Albert Einstein a démontré que cet éther n'existe pas et comme il n'existe pas, ça l'a obligé à changer les relations entre l'espace et le temps, ça a donné la théorie de la relativité restreinte. Ça veut dire qu'une vérité scientifique d'une époque est devenue complètement fausse. Ensuite, vous avez des vérités scientifiques dont on voit mal comment elles pourraient devenir fausses. J'ai donné l'exemple de la forme de la Terre. On ne voit pas très bien comment dans l'avenir on pourrait être amené à dire, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, que la Terre est plate, sauf si la Terre devenait plate. Et si elle reste ronde comme aujourd'hui, on continuera à dire qu'elle est ronde. Donc, il y a des vérités scientifiques dont on voit très mal comment elles pourraient être contestées dans l'avenir. Et puis, il y a d'autres vérités scientifiques plus intéressantes à mon avis qui demeurent vraies même si notre façon de les dire doit être remaniée à cause du progrès des connaissances. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que, d'ailleurs je l'ai répété à l'instant, que la Terre tourne autour du Soleil. Et quand vous dites cette phrase de façon implicite, vous laissez entendre que le Soleil est un référentiel particulier. Le Soleil est au centre. Voilà. Et la Terre tourne autour du Soleil. Et en fait, Albert Einstein, dont j'ai cité le nom à l'instant, il a produit en 1915 une nouvelle théorie de la gravitation qu'on utilise aujourd'hui pour faire de la cosmologie. C'est la bonne théorie de la gravitation, c'est du moins ce que pensent les physiciens, qui s'appelle la théorie de la relatité générale. Et cette théorie dit en gros que tous les référentiels sont équivalents. Il n'y a aucun référentiel dont on puisse dire qu'il a un statut spécial par rapport aux autres. Or, quand vous dites la Terre tourne autour du Soleil, vous parlez comme si le Soleil était un référentiel différent des autres. Et donc, c'est vrai que la Terre tourne autour du Soleil, mais il faudrait dire cette chose autrement pour tenir compte du fait que nous ne comprenons pas aujourd'hui la gravitation comme la comprenait Newton. Et ça réclamerait donc une sorte de réadaptation de notre façon de dire les vérités scientifiques. Voilà. Donc, je vais peut-être m'arrêter là et entendre vos questions, mais le point capital pour moi, c'est de marquer cette distinction qu'il faut faire entre la science qui est bien établie et sans arguments très solides que parfois on a du mal à imaginer. On ne peut guère la contester. Et puis, la recherche qui, elle, correspond à des questions dont nous ne connaissons pas la réponse et pour lesquelles il suffit d'être patient. Ce n'est pas la peine de trancher les questions à l'avance. Il faut attendre que la recherche produise ses résultats. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé avec le Covid. Je pense qu'à peu près tout le monde aujourd'hui a compris que c'est la recherche qui aura le dernier mot. C'est-à-dire que tous les sujets qui ont fait l'objet de controverses très intenses sur les médicaments, sur les masques, sur les mesures à prendre pour garantir la distanciation sociale, etc., on voit bien qu'à la fin, c'est les chercheurs qui nous diront les bonnes réponses à ces questions qui étaient l'objet de controverses. Autrement dit, les controverses venaient simplement du fait que ces questions étaient posées plutôt tranchées de façon prématurée. Et puis, il faut remarquer une autre chose, c'est que les gens qui vont nous tirer d'affaires, vous serez sans doute d'accord avec moi, même si je vais lancer une polémique, on ne pense pas, mais c'est quand même les gens qui ont mis au point les vaccins, notamment les vaccins à ARN messager, qui sont des chercheurs de l'ombre et qui ont travaillé là-dessus pendant des décennies. est-ce que vous les connaissez les gens qui ont mis au point les vaccins ? Est-ce que vous les avez vus à la télévision ? Est-ce que vous connaissez leurs noms ? Non, non, on ne les a jamais vus. Par contre, on a vu beaucoup de médecins autoproclamés, de professeurs barbies, ayant la barbichette, nous expliquant que tel médicament allait nous tirer d'affaires, que cette maladie qui est une grippette, qu'elle tuerait moins que les accidents de trottinette, etc. Parce que là, on les a beaucoup vus. On les a beaucoup vus. Or, à ce jour, il n'y a pas de traitement contre le Covid. Il n'y a que la vaccination qui peut nous sortir de l'affaire. Et donc, je me demande, c'est un peu une question que je vous pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une décorrélation, ou plutôt, est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre la discrétion et la compétence ? Est-ce que ceux qu'on entend le plus parler sont les gens les plus compétents ? Voilà. que je voulais vous dire en guise d'introduction pour lancer le débat. Merci beaucoup. Du coup, vous avez inversé le principe. C'est vous qui avez posé une question aux citoyens. C'est une bonne question. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent répondre à cette question ou poser sa propre question. N'hésitez pas, c'est le moment. Ou commenter, ou pas forcément poser une question. D'ailleurs, juste rentrer en discussion avec M. Klein. si quelqu'un souhaite se lancer. Et après, ça va tout seul. Il n'y a qu'à passer à la deuxième question directement. Au pire, oui, c'est une bonne stratégie. Bernard. Et après, si j'ai dit. Alors, ma question, c'est est-ce que le doute ne peut pas entraîner une certitude ? Je m'explique. Je ne connais pas grand-chose à la 5G. De ce que j'entends, c'est nocif. Est-ce que je ne veux pas me positionner contre pour qu'il n'y ait pas d'antenne dans le clocher de mon village qui est au-dessus de ma maison ? Donc, d'un doute, j'affirme une certitude, il ne faut pas d'antenne dans le clocher du village. Oui. Ce que j'ai lu, c'est qu'on n'a pas vu d'effet de la 5G. En tout cas, les études n'ont pas montré d'effet direct sur la santé, mais en science, il y a un principe très simple qui est que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Et donc, vous pouvez toujours dire qu'on n'a pas vu d'effet de la 5G sur la santé, ce n'est pas parce qu'on n'en a pas identifié, qu'on n'en a pas observé, qu'on n'en a pas vu, qu'il n'y en a pas. Donc, vous avez le droit de douter. Mais à un moment, il faut tenir compte des connaissances. Alors, vous voyez que ça, c'est une question extrêmement délicate que vous posez, parce que, je vais m'écarter de votre question pour parler pendant une minute d'un phénomène qui se montre désormais de façon très massive, qui est ce qu'on appelle le complotisme. Moi, j'ai discuté avec des complotistes peu nombreux qui sont des amis scientifiques qui sont devenus complotistes pendant la crise du Covid. Et en fait, eux, ils inversent la charge de la preuve. Par exemple, vous leur dites, mais comment tu peux me prouver qu'il y a eu un complot, que c'est Bill Gates qui a fabriqué le virus pour vendre des vaccins, qui allait permettre de mettre des puces dans le corps des gens ? Comment tu peux le prouver ? Évidemment, il ne peut pas le prouver. Il ne peut pas le prouver. Mais il va vous dire, c'est à toi, c'est à toi de me prouver qu'il n'y a pas eu de complot. Et moi, je ne peux pas le prouver non plus. D'accord ? Et donc, il vient instiller un doute dont on ne sait pas trop bien que faire, un peu comme ça transparaît dans la question que vous avez posée. Maintenant, c'est moi qui vais vous poser une question. je vais vous dire ceci. Je vous rencontre dans un café, on discute, et je vous dis, à moi, je suis sûr, je suis sûr qu'il y a une théière qui se balade dans l'espace, dans les confins du système solaire, au-delà de la planète Uranus. C'est une théière anglaise qui se balade dans l'espace. Qu'est-ce que vous allez me dire ? Vous allez me dire, mais, M. Klein, comment vous pouvez me prouver qu'elle existe ? Et moi, je vous dirais, vous prouvez-moi qu'elle n'existe pas. C'est ça, la rhétorique de l'affaire. Et vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a pas de théière au-delà de masse dans le système solaire. On en est sûr. Mais on ne peut pas le prouver. Voilà. Il y a des vérités qu'on ne peut pas prouver. Ce qui ne les empêche pas d'être vraies. D'accord ? Et donc, si vous demandez à toute forme de vérité d'être prouvée par l'observation, par la détection, etc., même avec un télescope ultra-puissant, vous ne pourrez jamais voir un objet de la taille d'une théière dans les confins du système solaire. L'objet est trop petit, il est invisible pour des raisons physiques que je pourrais expliquer si ça vous intéresse. D'accord ? Et donc, vous pouvez décider de mettre du doute partout. Vous avez le droit. D'accord ? Mais dans ce cas-là, vous devez être cohérent. C'est-à-dire que le doute que vous mettez en avant ne doit pas être sectoriel. Il doit être généralisé. Vous devez douter de tout. Moi, ce que j'observe, c'est que les gens qui doutent, qui sont ce qu'on appelle des sceptiques, qui peuvent être, par exemple, des climato-sceptiques, des gens qui contestent l'idée que l'activité humaine puisse avoir une incidence sur le climat, moi, je remarque que ces gens ne doutent que de ce que disent les climatologues. Ils ne doutent pas de ce que disent les physiciens ou les chimistes. c'est uniquement les climatologues. C'est très bizarre d'avoir un scepticisme qui soit à ce point sectoriel. Pourquoi douter d'une partie de la science et pas de la science toute entière ? À ce moment-là, ils devraient plutôt douter de toute la science. Et puis, vous voyez, il y a aussi des cas où le doute est en fait, passez-moi l'expression, ridicule. Je vais vous donner un exemple. Il y a deux ans, il y a eu un débat qui rejoint la question de ce soir, organisé à la Sorbonne et retransmis sur France Culture en direct. Quand vous savez que vous êtes retransmis sur France Culture en direct, vous faites attention à ce que vous dites. Et la question, c'était, quel est le rapport entre la science et la vérité ? Est-ce que la science dit le vrai ? Au passage, excusez-moi, j'ai une petite parenthèse, mais vous avez remarqué que pendant le Covid, on a beaucoup entendu les scientifiques mais est-ce qu'on a beaucoup entendu la science ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a passé beaucoup de temps à la télévision à faire de la pédagogie ? Est-ce que vous avez entendu au journal de 20 heures des gens vous expliquer ce qu'est un essai en double aveugle, ce qu'est un essai randomisé, ce qu'on appelle un effet placebo ? Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi il ne faut pas confondre corrélation et causalité ? Ce n'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie, qu'on a le droit de dire qu'il n'a plus des grenouilles. Est-ce qu'on vous a expliqué les pourcentages ? Par exemple, quand on vous dit le vaccin, il est efficace à 95 %, qu'est-ce que ça veut dire 95 %, on ne nous l'a jamais expliqué. Et on parle beaucoup d'exponentiel, le nombre de cas positifs pourrait devenir exponentiel, entend-on dire ici ou là. c'est quoi c'est quoi une exponentielle ? Pourquoi pourquoi on n'a jamais eu d'explication sur ce qu'on appelle une exponentielle ? Alors que le mot exponentielle est devenu un mot du langage courant qu'utilisent les journalistes, les hommes politiques, etc. Pourquoi on ne prend pas cinq minutes à expliquer ce qu'est une exponentielle ? Vous allez me dire parce que c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. Au mois de juillet, j'étais en Allemagne et j'ai assisté à la télévision à une conférence de presse de Mme Merkel qui a expliqué aux Allemands pendant cinq minutes ce qu'est une exponentielle. Elle a pris le temps et elle a expliqué avec les mains, sans tableau, sans équation, sans graphe, elle a expliqué avec les mains ce qu'est une exponentielle. Et ça, c'est fondamental quand vous voulez expliquer ensuite d'où viennent les mesures que vous proposez ou que vous imposez à la population. Je ferme la parenthèse. Pourquoi on préfère la controverse à la pédagogie ? C'est ça la question pour laquelle je n'ai pas de réponse et que j'aimerais qu'on discute ensemble. Maintenant, je reviens à mon histoire. Il y avait ce débat à la Sorbonne, science et vérité. J'étais l'un des hébités et à côté de moi, il y avait une dame, professeure émérite, qui était ce qu'on appelle une relativiste. C'est-à-dire une personne qui pense qu'il n'y a pas de vérité scientifique, que tout est relatif, etc. Elle a pris la parole en disant que finalement, les scientifiques sont des gens qui remettent en cause le lundi matin ce qu'ils croyaient vrai le vendredi soir, précédent. Elle explique aussi que la science, ce ne sont que des constructions sociales. c'est les scientifiques qui fabriquent des récits qui ne sont pas plus vrais que les autres et qu'ils imposent par des arguments d'autorité. Alors moi, je lui ai dit non, quand même, ce n'est pas vrai que les scientifiques remettent en cause le lundi matin ce qu'ils pensaient dans le lundi soir. Moi, je n'ai jamais rencontré de physiciens qui remettent en cause l'existence de l'atome. Je n'ai jamais rencontré de physiciens qui doutent du fait que la Terre est ronde, etc. Et donc, les physiciens, il y a des tas de choses à propos desquelles ils n'ont aucun doute. Mais ils se posent des questions. Et puis, je lui ai dit aussi, en physique, il n'y a pas eu de révolution depuis presque un siècle. Les théories qu'on utilise en physique aujourd'hui, la relativité générale d'Einstein dont je lui ai parlé, elle a plus d'un siècle. La mécanique quantique qui décrit le monde des particules élémentaires, elle a plus d'un siècle. Depuis, on a fait des millions de découvertes, mais aucune de ces découvertes n'a remis en cause les principes fondamentaux qui sont à la base des deux théories que je viens de citer. Donc, les scientifiques ne sont pas des gens qui font la révolution tous les quatre matins. Et d'ailleurs, ça leur manque la révolution. En physique, on aimerait bien une révolution. Parce qu'on se pose des questions et on pense qu'une révolution permettrait de dégager le paysage. Mais il n'y a pas de révolution. Et cette dame, alors que j'avais donné l'exemple de la Terre ronde comme étant l'exemple d'une vérité qu'on ne voit pas très bien comment on pourrait la contester, cette dame a dit, en direct à la radio, cette phrase étonnante qui procède, à mon avis, d'un doute ridicule. Elle a dit « Nous ne sommes pas à l'abri d'un nouvel Einstein qui ne démontrera que la Terre est plate. » Autrement dit, si aujourd'hui, on dit que la Terre est ronde, c'est parce qu'on n'est pas assez intelligent pour avoir compris qu'elle est plate. Vous voyez, vous avez le droit de douter de cette façon, de douter de tout. Vous pouvez même douter de mon existence ce soir, penser que je suis une hallucination, que je n'existe pas. Vous pouvez douter de votre propre existence. Vous pouvez, par exemple, imaginer que tout ce que vous voyez est une production de votre conscience, etc. Vous pouvez douter de la présence, de l'existence même de votre voisin, de votre voisine. Peut-être que vous êtes victime d'une hallucination. Peut-être que vous êtes en train de rêver. Vous avez le droit de douter de tout. Autrement dit, la position un peu ridicule de cette personne, elle est légitime, à condition qu'elle fasse jurisprudence. C'est-à-dire que le doute qu'elle évoque, elle l'applique à tout, y compris à ce qu'elle dit. D'accord ? Et la grande question, c'est quand vous doutez de tout, de cette façon, quand vous pratiquez une espèce de scepticisme radicalisé, qu'est-ce que vous allez raconter aux étudiants ? qu'est-ce que cette personne peut enseigner si tout ce qui est su peut être soumis à un doute aussi fort ? La réponse, c'est rien. Donc, la contradiction que je vois dans ce genre de propos, c'est qu'est-ce qu'on peut enseigner si on croit qu'aucune connaissance n'est solide ? On entend aussi parfois des gens dire tout est relatif. Alors, tout est relatif. Et parfois, on dit que c'est Einstein qui l'a dit, c'est complètement faux. Einstein n'a jamais dit tout est relatif. Et vous voyez bien que la phrase tout est relatif est une phrase qui se contredient même. Parce que si tout est relatif, alors il est relatif que tout soit relatif. De même, quand vous dites la vérité n'existe pas. si la vérité n'existe pas, la phrase qui dit que la vérité n'existe pas n'est pas vraie. D'accord ? Vous voyez, cet usage du doute, sachant que le doute, il y a plusieurs sortes de doutes qui sont très différents les uns des autres. Il y a le doute méthodique, il y a le doute systématique, etc. On peut avoir des débats philosophiques extrêmement compliqués sur ce qu'on appelle le vrai. Est-ce que le vrai, c'est ce dont on ne peut pas imaginer de douter ? Est-ce que c'est seulement ce qui a été démontré ? Est-ce que la vérité plane au-dessus des mondes empiriques ? Ou est-ce qu'elle est, au contraire, accessible dans l'étude des choses ? On peut discuter de ça à l'infini, mais il me semble qu'aujourd'hui, l'idée de doute est devenue une idée liquide qui se propage un peu partout et qui fait que chacun peut finalement décider ce qu'il considère comme vrai à partir de critères qui lui appartiennent personnellement, en propre. Et c'est d'autant plus facilité que nous avons le numérique aujourd'hui, les ordinateurs, etc. Et en quelques clics, vous pouvez fabriquer ce que j'appellerais votre chez-soi idéologique. Vous allez choisir la communauté numérique qui rassemblera des gens qui sont d'accord avec vous. Par exemple, hier soir, en réfléchissant à ce que j'allais vous dire ce soir, j'ai fait une petite expérience toute simple. J'ai demandé à Google, j'ai posé à Google la question suivante. La Terre est-elle plate ? J'ai tapé la Terre est-elle plate sur Google ? Qu'est-ce qu'aurait dû faire Google ? Il aurait dû me répondre non, monsieur, la Terre est ronde. et voici comment, dans l'histoire des idées, on a su que la Terre est ronde et non pas plate. Eh bien non, Google m'a proposé des sites platistes. Il y a des sites écrits par des gens qui sont convaincus que la Terre est plate. Autrement dit, Google s'est dit ce type-là se pose des questions sur les formes de la Terre. Ça veut dire qu'il ne sait pas répondre à la question qu'il pose. et on l'amène sur des sites platistes. Et Degas, il va être embarqué dans des sites où on explique que la Terre est plate avec plein d'arguments, plein d'arguments. Et il va être enfermé dans un silo cognitif qui ne le proposera jamais de contradictions. Il sera constamment soumis à des biais de confirmation. Il sera enfermé dans ses croyances. Aujourd'hui, avec Internet, nous sommes, plus qu'avant, enfermés dans nos croyances grâce à des algorithmes qui s'arrangent pour aller dans le sens de ce qu'ils ont perçu de ce que nous pensons. Donc, les algorithmes vont dans le sens que nous avons manifesté dans les datas que nous lui avons livrées. Évidemment, il n'y a rien de nouveau. Notre cerveau, il n'aime pas être contredit. Avant Internet, quand on était de gauche, on ne lisait pas le Figaro. Quand on était de droite, on ne lisait pas Libération. Autrement dit, on voulait, en lisant le journal, avoir une lecture des événements qui confirme ce qu'on pense soi-même des événements. Parce qu'on n'aime pas être contredit. Sauf qu'aujourd'hui, avec le numérique et avec la coexistence de toutes les thèses sur Internet, les thèses qui se contredisent les unes les autres, votre cerveau, il ne peut pas faire un travail consistant à regarder les sources de ces différentes thèses et il va choisir les thèses qui lui font du bien. Votre cerveau, il a besoin de confort psychique. Et donc, il va décider de ce qui est vrai en regardant parmi les idées, les résultats, les informations qui lui sont livrées, lesquelles il aimerait qu'elles soient vraies. Et il va décider que les idées qu'il aime sont les idées les plus vraies et ça va lui donner un moyen de s'enfermer dans une confirmation de ses propres croyances. Et ça, c'est quand même assez dangereux. Et si je vous dis ça, c'est parce que moi, je me rends compte, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en préambule à propos de la vulgarisation. On voit que la vulgarisation, finalement, ça n'intéresse et pardon pour le truisme ou le pléonasme, la vulgarisation, ça ne touche que les gens qui s'intéressent à la vulgarisation. Et c'est-à-dire pas grand nombre. Et du coup, les scientifiques ne sont pas forcément les personnes qu'on écoute le plus. Voilà. Et ça, quand je dis les scientifiques, je parle de ceux qui disent nous savons que et nous demandons si. Merci beaucoup. Excusez-moi, je me permets de vous couper puisque là, le temps avance. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut prendre une dernière séquence de questions, deux, trois questions peut-être en même temps. Oui ? Je ne sais pas si je vous donne. Je vais juste prendre une petite lingette. Je ne sais pas où sont les lingettes. sur la chaise. D'abord, j'aimerais... Ah oui. Non, c'est bon, c'est bon. Allez-y. Je n'avais pas vu. Ah oui, ça s'est arrêté. Monsieur Klein, est-ce que vous êtes avec nous ? Est-ce que vous nous entendez ? J'ai un doute. Êtes-vous avec nous ? Oui, c'est un gros doute, là. C'est bon. Est-ce que vous êtes de nouveau avec nous ? Est-ce que vous nous entendez ? Ah, moi, je vous... Parce qu'on vous avait perdu, mais c'est bon. On vous a... C'est bon, oui. Voilà, je suis désolé. Donc, on a une question. Oui, bonsoir. Donc, je m'appelle Sylvie. Je voudrais vous remercier pour votre étymologie, l'explication de l'étymologie de débattre, parce qu'effectivement, ça me parle beaucoup que ce soit un échange pacifique qui n'est pas du tout les pugilats violents dont on est témoin. Je voudrais reprendre l'exemple des platistes et de la terre plate. Je pensais à ça avant. Quelle serait, à votre avis, une attitude dans un débat au sens du terme, vraiment en échange, face justement à des gens... On peut reprendre cet exemple qui, malgré tout ce qu'on sait, les photos de l'espace, sont obnubilés par, par exemple, cette croyance de la terre plate. Ça s'applique à d'autres domaines, mais peut-être on peut garder ça comme exemple. Nous allons prendre juste une ou deux questions comme ça, ce qui nous reste à peu près une vingtaine de minutes. Écoutez, je vais vous répondre par une anecdote. Oui, juste. Excusez-moi, M. Klein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plusieurs questions. nous, de toute façon, on les note. Comme il nous reste à peu près vingt minutes, comme ça, ça vous permettra de répondre à l'ensemble des questions. Oui. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question toute simple, c'est justement, vous parlez des scientifiques. Moi, je me pose la question, c'est des gens qui ont fait quand même beaucoup d'études, qui se sont posées beaucoup de questions, qui ont trouvé des réponses, etc., et qui se basent sur des recherches. Comment se fait-il qu'on est des scientifiques complotistes ? Dernière question, si on a une. Non, c'est votre dernier mot. Oui. Merci. Je ne sais pas si c'est vraiment une question. Je m'appelle aussi Sylvie. Une remarque. Moi, j'ai été touchée par le côté de la pédagogie, c'est-à-dire de quelques milieux qu'on soit. comment on fait pour communiquer sur ce qu'on sait de manière à être compris par l'autre et qu'est-ce que dans cette communication, effectivement, il peut y avoir des choses subjectives, mais quelle intention on lui donne profondément et ça me renvoie quand même à le deuxième mot du titre de votre livre qui s'appelle La vérité. Merci pour ces trois questions. Je remarque qu'il n'y a que les femmes qui posent des questions et en général, il y a sans doute un biais sélectif. Il y avait Bernard, effectivement. Il y avait quand même… Au début, oui. Alors, je vais commencer par la question de madame sur les scientifiques qui deviennent complotistes. Je vais peut-être vous surprendre, mais moi, je n'ai aucune confiance dans les scientifiques. C'est-à-dire que, pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, tous les scientifiques à titre personnel, ils sont victimes de toutes sortes de biais. Il y en a qui deviennent fous, il y en a qui deviennent complètement narcissiques, etc. Non, moi, je n'ai pas confiance dans les scientifiques, j'ai confiance dans la science en tant que méthodologie et c'est pour ça que je n'écoute que les scientifiques qui disent « nous ». Voilà, « nous ». Nous avons discuté ensemble et nous sommes d'accord pour dire « que ». Voilà. Et là, j'ai confiance. Si c'est monsieur machin qui met des tweets le soir en mettant ces résultats qui n'ont été discutés par personne d'autre que lui-même et qui les diffuse comme ça orbi et torbi sans qu'ils aient été critiqués par ses pairs, je n'ai aucune confiance. Tout ça pour dire que les scientifiques sont des gens comme les autres humains qui ont les défauts et les qualités de tous les humains. Et peut-être que votre question, elle a été suscitée par le fait que j'ai dit que quelques-uns de mes amis, peu nombreux d'eux, sont devenus complotistes pendant le Covid. Je ne sais pas dire comment ils sont devenus complotistes, mais dans les deux cas, ce sont des gens très brillants qui estiment que ce qu'ils appellent le système ne les a pas reconnus à leur juste valeur. Donc, ce sont des gens qui sont dans le ressentiment. Et dans ces deux cas qui sont des cas particuliers dont je ne fais pas des généralités, le complotisme est pour eux une façon de se renarcissiser, c'est-à-dire de dire c'est tout, j'ai compris comment marche le système, tous les gens qui sont dans le système sont des moutons qui suivent la pensée qu'ils appellent mainstream et moi, je suis plus fort que tout le monde, j'ai compris comment ça marche. Je ne suis donc pas dupe des mensonges que les institutions, le gouvernement, les pouvoirs publics nous assènent. D'accord ? Et donc, je pense que le narcissisme a un rôle très, très important dans la frérégation du complotisme. Ça donne à ceux qui y adhèrent l'impression d'être plus intelligents que tout le monde. D'ailleurs, j'avais lu un article, une enquête, en fait, dans Le Monde, de gens qui avaient été complotistes et qui, au bout d'un temps très, très long, sont sortis du complotisme et reconnaissaient tous, ils reconnaissaient tous qu'ils étaient passés par la dépression. C'est-à-dire que le fait de quitter ce confort intellectuel qu'est le complotisme, quand vous êtes complotiste, tout s'explique à partir d'une seule cause. quelqu'un ou il, au pluriel, a voulu, etc. Et tout s'explique à partir de cet effort intellectuel minimal. Donc, le complotisme, c'est une forme d'hyper-rationalité qui s'étend sur un lien restreint. Tout devient explicable à partir d'un petit nombre de causes. Donc, d'un point de vue intellectuel, c'est extrêmement confortable. C'est une forme de paresse, en fait. et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le complotisme est si actif, j'ai l'impression, aujourd'hui. Ensuite, madame me demande si j'ai en face de moi quelqu'un qui dit que la terre est plate, qu'est-ce que je fais ? Ça, c'est une excellente question parce qu'il y a deux ans exactement, j'étais arrivé en avance à un cours que je devais donner à l'école centrale, qui est une école d'ingénieurs. Et certains de mes étudiants étaient déjà là et discutaient entre eux et en écoutant de loin ce qu'ils racontaient, je comprends qu'ils sont en train de commenter un sondage qui vient de paraître qui montre que 17% des Français pensent que la terre est plate. Et donc, j'entends qu'ils se moquent de ceux qui pensent que la terre est plate. Ils ironisent. Pour eux, ce sont des débiles mentaux. Et je vais les voir et je leur dis « Ouais, vous vous moquez des gens qui pensent que la terre est plate, peut-être que vous avez raison, mais qui parmi vous qui parmi vous est capable de me dire comment on a su que la terre est ronde ? » Je vous rappelle que mes étudiants, c'est des élèves de centrale. Ils ont passé le bac, ils ont passé les classes préparatoires, ils ont été reçus à un concours difficile, ils sont scientifiques. Aucun n'a su répondre. À la fin, il y en a un qui m'a dit « Mais c'est Galilée qui l'avait montré. » On sait que la terre est ronde depuis des millénaires, peut-être même bien avant. Galilée, il a montré que la terre tourne autour du soleil, ce qui n'a rien à voir. Mais la terre est ronde, on le sait depuis qu'il y a des textes écrits, on sait qu'il y a des gens qui savaient que la terre est ronde, grâce notamment aux éclipses de lune. Mais quand mes étudiants savent tous que la terre est ronde, mais aucun ne sait dire comment on a su qu'elle était ronde. Ça veut dire que voilà, ils ont une connaissance, mais en réalité, ils ont une très mauvaise connaissance de cette connaissance. Ça veut dire que si je les mets dans les pattes d'un platiste qui lui a mille et un arguments tous faux mais très nombreux, ils peuvent retourner, mes élus. Je ne crois pas, mais en tout cas, les étudiants ne sauront pas quoi dire. ils ne sauront pas quoi dire parce qu'ils ne savent pas comment on a su qu'elle était ronde. Alors, autre exemple, il y a deux ans, vous vous souvenez, il y avait beaucoup de manifestations dans les grandes villes du monde à l'habitation de cette jeune fille qui s'appelle Greta Thunberg pour protester contre les gouvernements qui ne s'occupaient pas assez du changement climatique. Et il se trouve qu'une deuxième manifestation a démarré tout près de chez moi et avant qu'elle se mette en mouvement, je suis allé voir les jeunes gens qui étaient là, je leur ai demandé si on buvait un café ensemble, est-ce que vous accepteriez de discuter avec moi pendant une petite heure avant que la manifestation commence ? Il y en a dix qui m'ont suivi au Café du Coin et on a beaucoup parlé. Il y avait trois élèves de Terminal, quatre élèves de Sciences Po et trois étudiants de première année en sciences à l'université. Ils ont discuté du changement climatique. qui étaient étonnés de leur maturité, de leur finesse d'analyse politique. Ils étaient parfaitement conscients des enjeux de cette affaire. Ils se sentaient concernés. Ils avaient des messages très élaborés et une réflexion beaucoup plus mûre que celle que ma génération pouvait avoir à leur âge. Donc, j'étais impressionné. Mais à la fin, je leur ai demandé au fait, les amis, c'est quoi l'effet de serre ? L'effet de serre qui est responsable du fait que l'atmosphère capture une partie de la chaleur et de l'énergie des rayonnements infrarouges. C'est quoi l'effet de serre ? Aucun n'a surépendant. Aucun. Ce n'est pas grave, ils sont jeunes, ils ont pas d'apprendre. Mais vous voyez qu'il y a un moment où la militance doit s'accompagner d'un accroissement de connaissances. Parce que si ces jeunes gens, je les mets dans les pattes d'un climato-sceptique bien rôdé, un peu sophiste, ils vont être retournés comme des crêpes. Et d'ailleurs, j'aurais opposé des arguments, j'ai fait semblant d'être climato-sceptique. Je leur ai dit, mais quand même, on rajoute un peu de CO2 dans l'atmosphère, mais il y a du CO2 dans l'atmosphère de façon naturelle, il y a les éruptions volcaniques qui émettent du gaz carbonique, il y a d'autres phénomènes naturels qui émettent du gaz carbonique dans l'atmosphère, mais on en rajoute un peu, je ne savais pas répondre. Je leur ai dit, parce que je l'ai lu dans des bouquins de climato-sceptique, que la température de l'atmosphère augmente d'un degré à la fin du siècle, je ne sais pas moi, de 15 à 20 degrés, ça semble beaucoup parce qu'on mesure les degrés-là en degrés Celsius, donc passer de 19 à 20, c'est une augmentation conséquente, mesurée avec cette échelle de température. Et je leur ai dit, mais si on mesure les températures non plus en degrés Celsius, mais en degrés Kelvin, l'échelle absolue de température, je rappelle que 0 degrés Celsius est moins de 273 Kelvin. À ce moment-là, passer de 19 degrés Celsius à 20 degrés Celsius, c'est passer de, mettre le calcul, de presque 300 degrés Kelvin à 301 degrés Kelvin. Et je leur dis, on passe, la variation relative, c'est 1 divisé par 300, c'est moins que le pourcent. Est-ce que vous pensez qu'une élévation de température de moins du pourcent, c'est important ? Ils ne savaient pas répondre. Donc, j'aurais pu complètement les manipuler. Et donc, c'est pareil pour le projet qui vous occupe, les déchets nucléaires. Tous les gens que je connais ont un avis là-dessus, pour ou contre. Maintenant, vous leur demandez, c'est quoi la radioactivité ? C'est quoi la demi-vie ? C'est quoi la période d'un menément radioactif ? Ils ne savent pas. Pourquoi est-ce qu'on met de l'uranium dans les centrales nucléaires ? Ils ne savent pas. Mais ils ont un avis. Voilà, ils ont un avis. Et le fait d'avoir un avis leur suffit. C'est-à-dire, j'ai un avis, donc je n'ai même plus besoin de m'y intéresser. Et tous les sujets un peu technologiques sont victimes de ce mécanisme-là. Les OGM. Qui sait ce que c'est qu'un OGM ? Qui sait me dire là ce qu'est un OGM ? Qui sait me dire ce que c'est qu'une cellule souche ? Est-ce que quelqu'un veut répondre ? Non, mais je... En tout cas, je ne sais pas vous le dire. Je ne vais pas vous faire le son. Moi, je suis physicien et en fait, il ne faut pas du tout défendre une conception scolaire de la démocratie. On ne demande pas à un citoyen de connaître la virologie, la physique nucléaire, la climatologie, la génétique. Non, c'est impossible. Personne n'a les capacités intellectuelles de connaître toutes les sciences. Donc, il ne s'agit pas de demander à tout le monde d'apprendre la science. Pas du tout. Moi, je suis tout à fait... Je pense qu'on a tout à fait le droit, en tant que citoyen, de ne pas s'intéresser à la science, de tout ignorer de la science. On devient peut-être un peu plus manipulable, mais ce n'est pas grave. Par contre, quand on est questionné à propos d'un sujet qu'on ne connaît pas, on dit en réponse « je ne sais pas ». Plutôt que de faire semblant d'avoir un avis qui n'est d'aucune façon étayé. Autrement dit, si on est anti-nucléaire et si on le proclame, alors on doit un peu travailler la physique nucléaire. Si on est pro-nucléaire et qu'on le proclame, on doit un peu travailler la physique nucléaire. Sinon, cet avis ne correspond à rien. et je pense que la France, notamment, elle a vraiment un travail à faire et vous en êtes peut-être les bauches. Il faut qu'on trouve le moyen d'organiser des débats qui soient des débats. C'est-à-dire qu'ils disent quelle est la part qui revient à la parole des experts, parce qu'à un moment, il faut quand même savoir de quoi on parle. Quelle est la part qui revient à la discussion démocratique et quelle est la part qui revient à la décision politique ? Et on doit décider de cela à l'avance, de sorte que si à la fin, des avis sont émis avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, vous, en tant que personne, vous direz je ne suis pas d'accord, mais cet avis est légitime parce qu'il a respecté la procédure délibérative qui avait été mise sur pied à l'avance. Et ça, ça me paraît un truc qu'on doit inventer en France, en tout cas qu'on doit faire progresser, on voit que beaucoup de gens y réfléchissent et si vous êtes là, c'est sans doute parce que beaucoup de gens réfléchissent et je pense que c'est quelque chose qu'on doit davantage travailler, promouvoir. Mais vous, vous acceptez de passer du temps. Vous avez visité, si j'ai bien compris, des installations, vous avez écouté des exposés et donc vous avez accepté, je ne sais pas si vous avez le choix d'ailleurs, mais en tout cas, vous avez passé du temps à apprendre, à discuter et à la fin, vous aurez un avis qui ne sera peut-être pas complètement compétent, mais qui sera plus éclairé que l'avis que vous aviez avant de venir. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça l'effet de Ninkruger que j'évoquais tout à l'heure. Ce soir, vous vous rendez compte que ce matin, vous étiez moins compétent que ce soir et peut-être que dans quelques jours, vous serez encore plus compétent. Merci beaucoup pour ces mots qui résonnent un peu comme une conclusion. Excusez-moi de vous couper, mais merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une toute dernière question ? Sinon... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Sur le goût de la vérité... Là, autant je suis optimiste sur les questions présentes, autant sur le goût de la vérité. Moi, je pense que... Le goût de la vérité, c'est une expression que j'ai empruntée à Nietzsche, le philosophe, qui disait dans un livre qui s'appelle Humain, trop humain, en parlant de la science, il disait le goût du vrai va disparaître à mesure que la vérité garantira moins de plaisir. Et je pense qu'une république, une démocratie, c'est un lieu où on est d'accord sur ce qui est vrai, mais c'est un lieu dans lequel l'idée de vérité a de la valeur, même si on n'est pas d'accord sur ce qu'est la vérité. Et moi, j'ai l'impression que la société, à cause du numérique que j'évoquais tout à l'heure, se structure en petites sociétés qui ne communiquent pas entre elles et qui se réunissent par le fait qu'elles rassemblent des gens qui sont d'accord entre eux et n'ont plus besoin de discuter. Et ça, ça me paraît être une menace pour la démocratie. Et donc, nous devons veiller à ce que, dans la suite de l'histoire, la vérité conserve une valeur, même si nous trouvons qu'elle a un mauvais goût. Je veux dire, par là, qu'on voit bien que nous sommes capables de développer toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Par exemple, nous savons que l'activité humaine change le climat, mais nous disons « Ah, mais c'est pas sûr, la science est le doute, les climatologues n'ont pas absolument tout démontré, il y a encore des questions qui se posent, et puis l'hypothèse de base ou le résultat auquel ils sont arrivés n'est pas complètement sûr. » Bref, on développe toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour que les décisions que nous devrions prendre en connaissance de cause soient retardées un maximum parce qu'elles impliquent des modifications de nos modes de vie qui nous dérangent. Merci beaucoup. Il y a une dernière question de Bernard, notre caution masculine de cette intervention. Merci à lui. Mais les autres hommes, évidemment, peuvent aussi intervenir s'il y a d'autres. Moi, j'en déduis, c'est peut-être une déduction fausse que les femmes sont plus courageuses. Je cherche juste une petite lingette COVID. Je suis toujours à la recherche de ces lingettes. Ah oui, parfait. Vous dites que pour avoir un avis entre autres sur le nucléaire, qu'il soit pour ou contre, il faut s'intéresser à la physique nucléaire. Mais est-ce qu'un médecin peut avoir un avis sur le nucléaire pour ou contre, toujours, en ne s'intéressant qu'à l'aspect médical du nucléaire ? Idem pour un économiste qui pourrait s'intéresser qu'au domaine économique de cette filière et donner un avis pour ou contre. De toute façon, je vais vous dire, la physique nucléaire ne vous dit pas si vous devez faire du nucléaire. La physique nucléaire, elle vous dit comment faire une centrale nucléaire, comment ça se construit. elle ne vous dit pas que vous devez le faire. Quand la science était en place dans l'idée de progrès, les gens disaient la science nous donne des possibilités et on doit les actualiser, les rendre concrètes et on verra bien si ça nous plaît ou pas. Aujourd'hui, l'idée de progrès, comme vous le savez bien, est problématisée, elle est fragilisée et on comprend que la science produit des connaissances mais elle produit aussi de l'incertitude. Mais l'incertitude dont il est question là est une incertitude d'un type très spécial. C'est que la science ne nous dit pas ce que nous devons faire avec les possibilités que la science nous donne. Est-ce qu'on doit faire des OGM ? La science nous dit comment le faire, elle ne nous dit pas si nous devons le faire. Pareil pour tous les sujets qui vous viennent en tête. Et donc, nous devons décider ensemble comme vous tentez de le faire ce soir du type de compagnonnage que nous souhaitons faire dans le futur avec les possibilités que nous donne la science. Et puisque vous posez la question sur le nucléaire, pour moi, la question n'est pas du tout d'être pour ou contre, être pour le nucléaire, qu'est-ce que ça veut dire ? La question qui se pose, c'est que devons-nous faire que devons-nous faire ? Parce que quand vous dites je suis anti-nucléaire, en quoi ça aide à résoudre le problème des déchets nucléaires ? Si vous dites je suis pour le nucléaire, en quoi ça aide les gens à résoudre le problème des déchets nucléaires ? Les déchets nucléaires sont... Que devons-nous faire des déchets nucléaires ? Est-ce qu'on doit continuer à construire des centrales ? Est-ce que le fait de construire des centrales d'une nouvelle génération va aider à régler le problème des déchets nucléaires ? Est-ce que ça va l'aggraver ? Voilà des questions intéressantes. Mais quand vous dites je suis contre ou je suis pour, so what ? So what ? En quoi c'est une information pertinente ? En quoi ça aide à résoudre le problème ? Nullement. Et d'ailleurs, le fait de dire que vous êtes pour ou contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous dédouane du problème. Vous dites j'ai un avis sur la question, donc ce n'est plus un problème pour moi. Je ne m'en occupe plus. Je passe à autre chose. Et ça, c'est vraiment une plaie, excusez-moi du terme, c'est une plaie dans les débats publics. Moi, j'ai assisté le 17 avril 2019 au premier débat public à Caen sur les déchets nucléaires. Il y avait 20 experts. Il n'y avait pas de public. Le public n'est pas venu. Et il y avait des militants. Voilà, des militants. Et donc, ils ont dit on est contre le nucléaire, on est pour le nucléaire. So what ? So what ? La question, c'est qu'est-ce qu'on fait des déchets nucléaires ? C'est un problème sérieux. Voilà la question posée. Et qu'on soit pour ou anti-nucléaire, la question se pose. Voilà, c'est une question de responsabilité pour notre génération. Et l'avis sentimental que nous avons à propos de cette question, on s'en fiche complètement. D'accord ? Ce que j'ai remarqué, je terminerai là-dessus, j'ai remarqué un truc, c'est que quand vous interrogez les gens par des sondages sur des sujets technologiques, je les rappelle, vaccins, 5G, OGM, nucléaire, cellules souches, PMA, tout ce que vous voulez, c'est des sujets en partie technologique. Les gens, et moi le premier, je les juge non pas à partir de la connaissance que j'aurai de leur réalité objective et matérielle, je les juge à partir de ce qu'on pourrait appeler leur halo symbolique. Merci beaucoup. Elle rayonne des récits qui déterminent nos jugements. Pour vous donner un peu une ambiance de la salle, il y a quelques réactions, j'ai l'impression, à quelques tables. Est-ce que cette réponse vous satisfait ou est-ce que vous voulez réagir peut-être à ce que vient de dire M. Klein ? Alors là, j'entends, je vais donner la parole à Bernard. Pardon, excusez-moi. Désolé, désolé, désolé. Oui, pardon M. Klein, continuez. Vous savez, il y a le maire d'une grande ville par ailleurs très sympathique qui dit avec la 5G on va pouvoir regarder des films pornographiques dans les cabines d'ascenseurs. Et puis un autre spécialiste a dit mais avec la 5G on va pouvoir opérer des malades, faire des opérations chirurgicales à distance. Donc le premier a créé un certain halo symbolique, le second a créé un autre halo symbolique. Et donc le jugement que nous faisons sur la 5G dépend de la mise en concurrence de ces différents récits symboliques et on choisit celui avec lequel on a le plus de sympathie, ça va déterminer notre jugement. Pareil, quand on prononce le mot nucléaire, il y en a qui vont l'associer au halo symbolique d'Hiroshima, de Nagasaki, les accidents nucléaires, d'autres vont associer le nucléaire à un coût du kilowattheure électrique plus bas que celui des autres énergies, etc. Chacun va choisir son petit halo et ça lui suffira pour dire qu'il est pour ou contre. C'est tout. Sans aller y voir beaucoup plus loin et c'est ça qui, à mon avis, empêche que les débats soient des débats de qualité qui méritent le nom de débat au sens étymologique du terme. merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà, on se dit au revoir, c'est ça ? Les applaudissements, c'est ça. c'est ça, c'était... Je n'ai pas entendu des applaudissements. Écoutez, je vais retrouver mes collègues du jury. En fait, je suis à Chamonix au Festival du Cine de Montagne et je suis dans le jury donc je vais devoir rejoindre mes collègues. J'étais ravi de passer cette soirée avec vous. Merci beaucoup, c'était un plaisir partagé. Mais vous n'avez pas entendu des applaudissements, vous voulez qu'on en refasse plus fort ? Non, vous avez enregistré vos mots. Merci, j'espère que vous entendez. J'entends mieux là. Je vois des mains qui s'agitent. C'est pareil. Merci encore et très bonne soirée. Merci, bonne soirée.